Bonjour à tous et à toutes et au reste d'entre nous, nous sommes vraiment très ravis de vous avoir pour cette troisième séance sur les mouvements féministes au Chili. Déjà, des mouvements qui ont eu un rôle important lors des grandes mobilisations qui ont commencé en octobre 2019 donc il y a un an et qui continue encore et déjà l'année dernière nous avions eu l'opportunité d'écouter Marcela Garcia qui est docteur en sociologie à l'université de l'université de Strasbourg qui avait fait une présentation très complète et très très belle à ce sujet et que vous pouvez écouter sur notre blog Hypothèses si ça vous intéresse donc nous espérons alors pouvoir approfondir ces analyses et ces connaissances avec les trois interventions que nous avons aujourd'hui alors avant de commencer avant d'écouter nos trois invités on va faire un petit aparté sur les réformes qui sont en train d'être votées à l'assemblée au sénat actuellement en France et puis on consacrera une heure aux trois interventions puis il y aura une demi heure de questions pour des questions de sécurité et des questions techniques il faut que vous posiez vos questions à Anna Anna et coucou Anna 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 et voilà du coup voilà du coup je te laisse la parole pour cette question de lppr allo allo vous m'entendez bien et ok donc je vais vous parler d'un sujet pas c'est très sexy c'est la loi de programmation pluriannuelle de la recherche du coup avec les autres membres de GFMLAT il me paraissait important de faire un point sur les nouveautés relatives à cette LPR parce que nous sommes un atelier doctoral en lutte donc vous avez peut-être entendu parler déjà de l'albert de nombreuses fois en fait on fait beaucoup quand je parle de nous je parle je suis aussi également membre des facs et labos en lutte et du collectif université ouverte et en fait nous faisons beaucoup le lien avec la loi de sécurité globale qui ont basiquement interdit enfin c'est une loi liberticide et interdit notamment le la pratique de pouvoir filmer les policiers donc en fait on fait le lien liberticide de la loi sécurité de l'aspect liberticide de la loi sécurité globale avec l'aspect aussi liberticide de la LPR parce qu'on subit en fait de très nombreuses attaques contre nos libertés par rapport à cette loi donc c'est une loi basique enfin pour faire très vite parce que c'est une loi très complexe qui a été écrite à la base pour favoriser la précarisation et la privatisation de notre service public et aussi la criminalisation de nos modes d'action pour faire très vite je vais faire en trois points la LPR en fait elle vient en aucun cas proposer des solutions qui soient concrètes pour résoudre des problèmes structureaux de l'université entre autres le manque de postes et la précarité qui est grandissante et à laquelle sont exposés de plus en plus d'étudiantes des doctorantes des personnels des universités et à l'inverse en fait la LPR risque de les aggraver c'est ce qu'alerte en fait plusieurs collectifs et plusieurs chercheurs et chercheuses qui étudient les dynamiques similaires dans d'autres pays en proposant par exemple de contrats qui n'auraient pas de garantie suffisante pour faire sortir les gens de la précarité ça c'est le premier point le deuxième c'est que cette loi ne considère peu ou pas du tout l'université comme un service public pour donner un exemple vous avez des nombreux articles de loi qui reste risquent de mettre à mal les conditions d'égalité d'accès à l'éducation notamment par des processus de marchandisation croissante par exemple certains diplômes l'accès à certains diplômes aurait plus serait plus difficile étant donné la hausse de frais d'inscription entre d'autres mais je ne vais pas rentrer dans le détail il y a beaucoup d'autres choses qui font mais ça c'est un exemple parmi d'autres ça c'était mon deuxième point mon troisième point c'est que ce qui n'est pas le moins grave en fait dans la série de mesures qui sont liberticides c'est un article de la LPR qui touche directement à la criminalisation des mouvements sociaux et qui notamment les réunions et pourquoi pas les occupations des universités qui sont des éléments qui font partie des répertoires d'action des mobilisations étudiantes et en fait il y a un amendement dans la LPR qui est l'amendement 147 qui s'appelle le délit du trouble à la tranquillité qui est passible en fait pour les personnes qui qui seraient affectées par ce délit de trouble à la tranquillité sont passibles d'une amende de 45 000 euros et de trois ans d'emprisonnement s'il est commis en réunion vous m'entendez toujours voilà en fait c'est pour faire très vite et concrètement juste une dernière chose la LPR elle a été votée elle a été votée dans le sénat elle n'a pas encore été promulguée il y a un groupe de juristes qui est mobilisé sur la question qui est en train de déposer un recours au conseil constitutionnel donc ça serait un peu la dernière étape législative donc la LPR en fait n'est pas encore promulguée parce qu'en fait il reste encore cette dernière bataille à voir si les groupes de juristes réussissent à faire passer l'abrogation de la loi ça on verra dans les prochaines semaines qui suivent mais en parallèle il est très important en fait de continuer à se mobiliser parce qu'il y a des appels à la grève des appels à la mobilisation qui sont lancés donc vous pouvez trouver toutes les informations en fait sur je vais faire un peu de l'auto l'auto promotion désolé vous allez trouver toutes les informations sur le site qui s'appelle l'université ouverte pour un org donc il ya des informations des analyses des ressources si vous êtes enseignante et enseignant vous pouvez trouver les ressources pour en parler à vos étudiants et vos étudiantes vous avez aussi toutes les informations relatives aux nouvelles dates de la mobilisation qui sont les mobilisations participation à des cortèges notamment dans la loi sécurité globale dans la lutte contre la loi de sécurité globale donc voilà je vous invite très vite si vous voulez vous pouvez aller très vite à voir toutes les informations là sur sur les sites et sur nos réseaux aussi sur facebook et twitter et je vais laisser la parole à amalie elville qui va vous parler des disons d'une expérience plus concrète des conséquences plus concrètes des ans de la lpr de son point de vue oui alors merci anna oui alors moi je voulais vous parler concrètement quelles sont les implications que cette loi a dans nos vies de jeunes chercheurs parce que c'est vrai que parfois on entend beaucoup que ce soit dans les médias ou ailleurs que ça va augmenter la précarité mais on ne comprend pas de manière concrète en quoi ça va augmenter la précarité et donc ça pour ça il faut connaître un petit peu les parcours de vie de certains jeunes enseignants chercheurs déjà il faut savoir que lorsque vous finissez votre thèse en général il y a un délai qui pour certains est infini c'est à dire qu'il n'arrive jamais pour avoir un poste réussir à avoir un poste de maître de conférence c'est à dire un poste de titulaire à l'université donc passe et pourquoi il ya ce délai parce que depuis une vingtaine d'années les postes ont été supprimés ces postes ont été supprimés avec les coupes budgétaires des services publics et de l'université comme c'est des postes de fonctionnaires c'est à dire des postes à vie et bien payé c'est des postes qui coûte cher entre guillemets à l'université et donc de plus en plus de postes ont été supprimés il faut savoir que de 2000 à 2016 la moitié des postes de maître de conférence ont été supprimés ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de docteurs et de moins en moins de postes donc il faut savoir si jamais vous êtes intéressé par le fait de faire un doctorat ou de vous êtes en thèse etc lorsque vous allez finir votre doctorat il faudra attendre quelques années pour avoir un poste pour certains si vous avez la chance parce qu'il y a certaines personnes qui ne réussiront jamais avoir un poste déjà parce qu'il n'y en a pas suffisamment pour tous les docteurs voilà donc ça c'est très grave et c'est très grave aussi parce que même les personnes qui soi-disant bénéficieraient des mêmes des meilleures conditions pour avoir un poste qui auraient fait le parcours parfait pour avoir un poste peut-être qu'ils réussiront à avoir un poste un jour mais ça mettra plusieurs années et entre temps vous devrez trouver des poste doctorat trouver d'autres manières de survivre même si vous êtes docteur et ce qui implique que vous êtes vous faites vous êtes vous êtes chercheuse jeune chercheuse mais vous n'êtes pas rattaché à un labo après deux ans votre thèse et donc vous restez dans une situation assez précaire voilà alors déjà ça c'est la situation aujourd'hui la situation qui risque de s'aggraver énormément avec la lpr c'est que la lpr prévoit des ce qu'on appelle les postes tenure tracks c'est le modèle des états unis c'est à dire que on vous offre des cdd une fois que vous avez voilà au lieu de vous offrir des postes de maître de conférence des postes de fonctionnaires à vie on vous offre des cdd c'est à dire des postes de trois quatre ans pour lesquels vous pourrez être à la fin titularisé mais rien ne vous le garantit et ce qui arrive c'est que comme aux états unis vous travaillez comme un fou vous publiez énormément de choses avec l'espoir d'avoir peut être titularisé mais c'est là peu risque de ne pas arriver donc peut-être on finit votre contrat c'est ce cdd et voilà et c'est fini vous devez chercher autre chose ce qui fait que déjà les personnes qui finissent une thèse pour avoir un poste doivent attendre énormément d'années donc à 35 ans la moyenne c'est 34 ans pour avoir un poste avec ça vous aurez un poste de titulaire à peut-être plus tard au bout de 40 ans donc voilà donc c'est quand même assez tard pour avoir une stabilité dans la vie donc ça c'est très très grave voilà et donc nous on le vit en chair en chair et en os donc voilà donc je voulais témoigner de ça ensuite bon il ya là il ya d'autres 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 volets de cette loi mais il ya la suppression de la qualification et du conseil national des universités ce qui fait que lorsque vous finissez votre thèse vous passez un premier filtre pour pouvoir postuler à des postes de maître de conf c'est à dire que vous envoyez un dossier vous êtes jugé par des pairs pour voir si vous avez toutes les qualifications pour prétendre un poste de maître de conférence ce premier filtre permet de d'éviter que des personnes soient recrutées par favoritisme par voilà parce que vous êtes proche de quelqu'un à l'université etc donc ça ça va être supprimé ce qui va favoriser les favoritisme les localismes etc qui sont déjà monnaie courante mais qui vont du coup ça que tu es parce qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui pourront dire si vous êtes qualifié ou pas pour ces postes et finalement ce que disait anna si jamais vous n'êtes pas content avec quelque chose une loi ou qui concerne l'université que vous voulez protester vous n'aurez pas vous n'aurez plus droit à protester dans l'université puisque si jamais vous n'êtes pas content et que vous protestez dans une réunion que vous perturbez la réunion vous risquez trois ans de prison donc on criminalise les mobilisations étudiantes qui qui sont quand même des droits à manifester à exprimer l'opinion donc voilà c'était un petit volet pour parler de manière très concrète des qu'est ce que ça veut dire cette précarité qui est déjà assez présente dans les universités en france et qui risque de s'actionner énormément avec toutes les réformes de la lpr donc nous on reste mobilisé on reste très attentif pour l'instant notre travail c'est un peu d'informer les personnes et on va on va continuer à être mobilisés en fonction des mobilisations qui vont qui vont prendre corps j'espère dans les dans les jours et semaines qui viennent merci du coup je passe la parole à yolin qui va présenter nos intervenantes et du coup par la suite on les on les écoutera bah merci beaucoup maria vila et anna pour ces clarifications donc je vais présenter très vite nos trois intervenantes en premier lieu on aura on va écouter carla rodriguez qui est actuelle actuellement masterante en sciences politiques à l'institut des autres études de l'amérique latine et qui s'intéresse aux recherches autour des études des genres et des mouvements sociaux après on aura le plaisir d'écouter flora laforge qui est doctorante en histoire de l'art contemporain à paris 1 sous la direction de catherine wehrmans wemster si je le dis mal tu me corriges flora et aussi sur la direction de maria guadalupe huacuz elias qui est chercheuse à la one au mexique à l'université à l'université à l'université au mexique et sa thèse intitule à irene dominguez l'iconographie féministe des corps comme paradigme de l'émancipation de 1960 au 2018 et finalement on aura le plaisir d'écouter nikita pompey qui est une ancienne étudiante de sciences po paris où elle a soutenu son mémoire de master en théorie politique en 2020 en 2020 sur la fauna et à présent elle développe un mémoire sur un deuxième master à l'eHSS sur les problématiques liées aux politiques publiques de réduction des risques à l'amérique latine dans son perspective de genre donc je donne la parole à carla rodriguez qui aura 20 minutes pour sa présentation merci beaucoup vous m'entendez bien alors tout d'abord bonjour à toutes et à tous et comme je suis la première à présenter je me permets de remercier le séminaire des genres et féminisme en l'amérique latine pour nous donner la parole tant à des femmes chiliennes qu'à des personnes qui s'intéressent à l'histoire des femmes au Chili et aux temps comme bien on vient de le dire moi je m'intéresse à la construction des féminismes au sein des mouvements sociaux en particulier j'ai travaillé pendant mon mémoire de la première année et le défi du féminisme face à l'insertion du féminisme dans la fédération étudiante pendant l'année 2018 j'ai choisi ce sujet parce qu'il me touchait particulièrement étant donné que je suis une femme chilienne et étudiante et je me positionne donc pour faire cette recherche à partir de l'idée d'un savoir situé qui fera de mon objet d'étude un objet partiel et partiel alors qu'est ce que ces manifestations desquelles je vous parle au Chili on connaît les mobilisations de 2018 comme le meilleur féministe c'est pas moi qui en vente le terme déjà un livre vous pouvez pas lire mais maille féministe la rébellion contre le patriarcat et on voit là une femme à torse nu symbole de la mobilisation avec les sculptures de l'église derrière de l'université catholique ce qui représente comment ces manifestations se sont déroulées il y a un problème avec le sang ou pas non désolé alors qu'est ce que ces manifestations le quand je parle du maillot féministe je parle de manifestations qui se sont déroulées entre avril et juillet de 2018 de l'année 2018 et qui ont eu un vraiment un très grand désordre pendant le mois de mai justement où il y avait 70% des des universités qui étaient déjà mobilisés pour la date ce qui représente une très grande partie des universités et en plus il y avait la plupart des lycées et au niveau national qui étaient impliqués aussi dans ces mobilisations les repères d'action et les moyens d'action qui ont été utilisés dans les universités c'était surtout ceux des tomas c'est à dire des blocages ou des grèves c'est à dire des grèves qui sont bien connues au Chili par des paros qui ont pour but de stopper le juste fonctionnement des institutions académiques pour ainsi pouvoir organiser au sein des universités des formes de manifestations et des grèves nationales et aussi de postuler ce qu'on appelle aussi des pétitorios qu'est-ce qu'un pétitorio c'est une liste qu'on fait dans les personnes mobilisées pour dire quelles sont les conditions nécessaires pour faire que l'université finisse le paro ou la toma alors en fait c'est une sorte de négociation qui se donne entre l'institution universitaire et les étudiants mobilisés l'année 2018 c'est pas que des universitaires sans genre qui se sont mobilisés c'est des universités heureux dans la plus grande main la plat la plus grande partie d'entre elles et qui ont pris l'espace des rues des universités des lycées et de la subvention subversion le féminisme semble s'installer en 2018 comme le centre des préoccupations d'un mouvement qui peut se s'entendre principalement en tant qu'étudiants puisque les actrices et acteurs c'était des étudiants alors il me semble que pour comprendre je pense que je vais prendre un petit peu de temps là ces mobilisations il faut aussi comprendre le contexte dans le dans lesquels ces mobilisations émergent en fait 2018 s'est bien déjà passé la fin de la dictature chilienne qui est en 1990 en revanche les enclaves autoritaires au Chili continuent jusqu'à l'heure actuelle reste à savoir la constitution qu'on a encore même s'il est en train de changer c'est la constitution écrite en dictature ainsi dès la fin de la dictature militaire le Chili sort de cette dictature mais se sortir se caractérise par ce qu'on appelle une transition pacte transition pacta c'est à dire qu'il y avait des grandes concessions qui étaient faites avec le pouvoir dictatorial ainsi la concertation pour la démocratie coalition politique de centre gauche chilienne a décidé de créer un climat consensus social pour justement éviter des potentielles violences et un renversement du gouvernement et ce qui a eu des grandes répercussions dans les formes de manifester de se mobiliser des personnes puisque la participation a été réduite à la participation électorale et le mouvement social n'avait plus de place dans les espaces de délibération politique c'est à dire les sphères publiques n'étaient que constitués par les outils les plus élémentaires de la démocratie d'ailleurs le Chili était l'un des pays pendant toute la décennie de 1990 avec les plus bas taux de mobilisation de toute l'amérique latine ceci va s'interrompre qu'à partir de 2006 justement avec les mobilisations étudiantes qui vont commencer l'année 2006 c'est l'année des mobilisations pingouinas c'est à dire des mobilisations des étudiants et étudiantes lycéens et lycéennes qui ont décidé de se manifester justement contre le système d'éducation mis en place pendant la dictature militaire qui avait privatisé non seulement les universités mais aussi les lycées qui n'étaient plus publics il y avait des lycées publics mais il y avait des aussi une grande partie des lycées privés et des lycées qui et des collèges d'ailleurs qui était un mix entre les deux ce qui donnait des grandes des grands bénéfices des des entreprises qui géraient l'éducation au Chili à partir de là les pingouinos qui étaient appelés de cette manière parce que l'uniforme au Chili des lycées publics c'est un uniforme noir et blanc donc un pingouino un pingouin ils ont rempli les rues tout aussi avec des justement des thomas des grèves et des marches massives là alors le climat de consensus chilien s'est vu interrompu par l'irruption gloire et majesté traduction de l'expression fugale dans l'espace public 2011 c'était je vais pas dire la même histoire mais on pourrait faire un rapprochement vu que c'est pas vraiment le sujet duquel je veux parler c'était aussi des grandes mobilisations étudiantes encore plus massives d'ailleurs l'opinion dans l'opinion publique il y avait un 82% de sympathisants vers la cause des manifestations de 2011 qui voulaient une éducation gratuite et de qualité pour tous et ils se sont aussi manifestés par des thomas des palos et des grandes marches massives cette fois ci en train de d'ajouter un élément beaucoup plus ludique dans lequel il y avait des grandes des danses globales et des bateaux cas des peintures dans les rues ce qui a mené aussi à l'application de la plupart la population faisant que ce 82% de personnes soient d'accord avec la cause des étudiants tant en 2006 comme en 2011 il y avait un grand discours d'autonomie de l'université face au pouvoir de l'état alors il y avait un grand refus des partis traditionnels qui étaient impliqués dans la mobilisation c'est important pour ce que je vais dire après des mobilisations 2018 on voit alors qu'il y a quand même une grande coïncidence ou des rapprochements entre les mobilisations les caractéristiques les plus les plus superficielles des mobilisations entre les mouvements de 2006 2011 et 2018 c'est à dire il y avait des universités et des lycées qui étaient en temps d'héparos et qui parlait d'éducation justement parce que c'est des étudiants qui étaient impliqués ce que je me demande c'est comment ça se fait que la mobilisation étudiante parce qu'elle reste essentiellement étudiante devient du jour au lendemain une mobilisation principalement féministe il ya bien sûr des des coïncidences et des continuités mais à une grande rupture que c'est justement celle ci une lutte qui a été toujours une lutte secondaire passe en 2018 à être une lutte centrale j'ai divisé la réflexion plusieurs parties mais je sais pas combien de temps j'ai encore pour pour présenter est ce que quelqu'un peut me faire signer avec les doigts 10 minutes ok alors j'ai décidé que de parler d'une des deux parties en vrai j'ai décidé de faire un zoom sur les mobilisations et étudier les quatre mois qui se sont déroulés et puis après si j'avais le temps j'allais présenter dans le plus long terme qu'est ce qu'il y avait possibilité dans les bases de possibilités politiques que cette éruption arrive mais je trouve particulièrement intéressant comment le mouvement s'est construit et consolidé en fait suite à mes recherches que j'ai fait que j'ai construite autour de trois éléments de recherche qualitatif qui ont été la construction d'entretien et codification d'entretien avec les porte-parole des mobilisations là j'ai fait aussi une révision de presse et puis j'ai étudié les petit torios des quels je parlais auparavant de toutes les facultés puis le petit torio commun toutes les l'université du chili j'ai travaillé en particulier avec l'université du chili à cause de deux raisons l'une j'avais pas le temps de réviser les universités du territoire national et de deux l'université du chili se pose traditionnellement en tant qu'un référent pour le reste des universités mais pas seulement c'est aussi une université et surtout la fédération étudiante qui arrive à gliver le social c'est à dire il y a d'ailleurs une phrase qui résume très bien cela c'est ce qui arrive à la fédération étudiante du chili arrive au chili parce que c'est là où le politique commence à germer bon revenons à la question de la construction du familisme ensemble de l'université j'ai divisé le processus de construction en trois parties la première c'est l'explosion du mouvement qui permettrait la prise de conscience du sujet au primaire la deuxième c'est la consolidation de ce groupe à travers un cadre d'apprentissage collectif et la troisième serait la consolidation d'un cadrage et la critique du système éducatif comme conséquence de du fait d'être un acteur multisitué on n'est pas seulement une femme mais on est aussi étudiants je vais commencer alors par la première qui explique comment cette prise de conscience s'est donnée en fait en avril de 2018 à l'université austral au sud du chili dans la ville de valdivia il ya eu un cas très très connu qui a fait vraiment scandale d'un cas de viol d'un professeur à une élève en revanche même si l'élève a porté plainte au sein de l'université rien ne s'est passé quelle a été la réponse du corps universitaire des femmes de l'université un moment après que ces plaintes étaient passées et qu'il n'y avait pas de réponse c'est justement la fauna les fauna qui vont qui vont être présenté plus tard par nikita même si elle va si elle va l'expliquer je pense qu'il faut quand même faire un petit point sur cela parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire et en fait la fauna en particulier la fauna féministe c'est un mécanisme ou un outil pour dénoncer des comportements qui peuvent être immoraux ou illégaux ou qui peuvent être les deux en même temps celles-ci vont aller dénoncer des violences physiques sexuelles et symboliques liées directement au cas de machisme qui se dérive du patriarcat en fait comme on l'avait en vue avec le cas de l'université austral la justice qui était qui devait exister n'existe pas et donc il doit y a un besoin de de remplacer celle-ci et de faire une sorte de justice de justice sociale de remplacer la justice formelle ainsi suite à ce cas de fauna à l'université australe il y a eu un vrai effet de contagion partout au chili et le cas plus emblématique de l'université l'université du chili qui est à santiago c'était le cas de carlos carmona en fait carlos carmona carmona ancien président du tribunal constitutionnel et qui faisait aussi des cours à l'université du chili a été accusé de harcèlement dans le travail et aussi de harcèlement sexuel à une de ses élèves qui travaillent en même temps avec lui pour certaines de ses procédures judiciaires et il a encore une fois été considéré non coupable et l'université du chili a décidé parce qu'il ya des protocoles internes et du coup c'était un protocole interne qui était en train de de se développer le protocole interne a décidé que il n'allait pas être exclu de ses fonctions à l'université du chili et qu'il allait avoir une suspension de trois mois de ses fonctions face à cela il ya eu vraiment un effet de ralbon généralisé des étudiants au chili qui ont vu que ces négligences là se répétaient et qui avait une démultiplication des violences mais pas seulement aussi une démultiplication d'un défaut de justice là face à cette démultiplication qui vraiment c'était pas un cas ou deux c'était des centaines et vers des professeurs aussi des élèves on a vu que c'était pas un cas isolé mais un phénomène structurant de la société la violence a été alors la violence sexuelle surtout une manière de dévoiler des relations sociales des rapports sociaux de domination à travers des relations sociales qui se donnaient dans le quotidien c'est comme ça qu'il ya eu une prise de conscience généralisée d'un rapport social genre et grâce à au fait de voir que la violence sexuelle était là partout de là de cette crise de moment d'explosion commence le deuxième moment qui bien sûr et n'a pas une limite exacte mais que je considère un moment de construction que c'est le moment d'apprentissage collectif quand je parle d'apprentissage collectif je fais allusion à un concept utilisé par daniel kirgoat une sociologue française qui critique pas mal la notion d'identité puisque et je la cite la configuration du sujet groupe reproduit à renforcer les rapports de domination puisque l'on fait sienne une représentation de soi-même forgé par le groupe dominon quand elle va parler de identité collectif de excusez moi d'apprentissage collectif il dit que l'identité ou la manière de se représenter n'est dans l'action de se représenter politiquement c'est à dire il n'y a pas une préconstruction mais on est ce qu'on fait raison pour laquelle il ya un vrai lien entre la manière de faire est ce qu'on dit qu'on fait le mouvement féministe des universités au chili a donc dû d'une part repousser les institutions qui traditionnellement représentaient leur demande politique qui étaient les partis politiques et la fédération étudiante et d'un autre reconstruire les siennes les propres alors là je vais avoir un petit souci parce qu'il faut que je partage mon écran je pense que c'est je pense que ça soit ça oui je sais pas si c'est bon oui c'est bon alors là dans ce tableau que j'ai construit suite à mes entretiens j'ai capté qu'il y avait certaines caractéristiques de convivialité féministe qui était en train de se donner à l'intérieur des universités le premier c'était les refus aux hiérarchies le deuxième c'était le séparatisme la plupart des thomas et des grèves et les étés séparatistes puis l'autogestion et les moyens d'action avec une nouvelle esthétique des nouvelles formes d'organisation et des capacités de convocation massive qui convoquait là des acteurs non impliqués dans les autres mobilisations des étudiants je pense que c'est particulièrement intéressant de regarder les nouvelles formes d'organisation parce qu'il ya des organisations qui existaient auparavant et continuent à se maintenir aujourd'hui mais qui deviennent vraiment des référents de la mobilisation par exemple dans le estahido de 2019 comme c'est la coordinaura 8 m ou la coordinaura féministe universitaire où vraiment il commence à avoir une manière de repenser le politique à partir de celle ci je sais pas si vous voulez que après je pourrais vous envoyer m'est ce qu'il ya juste pour faire alors alors ces formes aussi d'organisation découlent directement de la manière de penser le féminisme que elle même se sont données comme outils à l'intérieur des mobilisations c'est pas quelque chose de préconçu l'action collective doit toutefois pour pouvoir centraliser des demandes qui soient plus concrètes et pragmatiques face à la à l'université à l'institution universitaire passer par des prismes justement des étudiants plus traditionnels c'est là qu'on commence une troisième un troisième moment de la console de consolidation du cadrage qui va venir prendre cette première crise où la violence sexuelle et sexiste était le centre pour dire que le nouveau centre c'est l'éducation non sexiste et c'est grâce au vocés là ce que j'ai eu l'opportunité d'interviewer ou pas grâce mais vraiment ils ont été très importants dans cette mobilisation qu'il ya eu une vraie communication pas seulement avec la presse écrite et télévisée mais aussi avec les directions de l'université celle qui allait faire les négociations les négociations et qui ont arrivé à passer le message de ces petit orios mais il y avait eu une vraie réorientation des exigences et l'éducation a passé à être le le prix par lequel on lisait le conflit c'est à dire l'éducation était d'une forme de une forme de reproduire le système capitaliste et pas carcal puisque par exemple les universités avec le plus de ressources économiques sont les universités les plus masculinisées de deux il y avait un curriculum on dit pas pour les coups le moins français non bon les cours les cours qui se déroulaient dans l'université dont implicitement qu'explicitement avaient des influences dans les dans les structures du système éducatif qui était extrêmement patriarcal et ce qui est important de ceci c'est que le non sexisme de l'éducation arrive à combler un vide qui était laissé par la par les mobilisations 2011 il faut se rappeler qu'on voulait des une éducation de qualité maintenant on veut pas une éducation que gratuite et de qualité pour tous la qualité devient le non sexisme c'est à dire il ya un projet beaucoup plus focalisé dans le sous le prisme du genre qui passe qui passe au comme à être un point central du mouvement étudiant alors il est important de dire parce que là je pense que j'ai plus beaucoup de temps non j'ai plus beaucoup de temps que bien que ce que je voulais faire dans un premier moment et que je voulais faire dans un premier moment c'était aussi d'expliquer dans la longue durée qu'il était le processus qui avait permis le processus social et politique qui avait permis l'existence de cette manifestation il me semble que se focaliser que dans l'émergence de celle-ci est extrêmement important pour voir le processus d'autonomisation des femmes au centre d'une institution et d'un mouvement qui traditionnellement allait clamer pour d'autres mots d'ordre pour d'autres façons de faire il faut pas non plus se mettre des je sais pas comment on appelle les trucs des chevaux comme ça mais ça il faut savoir qu'il ya quand même des relations qui se préservent avec les partis politiques et à la fédération étudiante ce qui fait aussi possible que ces deux mondes puissent passer mais je pense que pour pour finir il est vraiment il est vraiment intéressant de voir comment de penser la consolidation du groupe à travers l'idée d'apprentissage collectif pour ne pas rentrer nécessairement dans cette dynamique de penser toujours le féminisme à travers du de l'idée d'identité qui au final fait qu'on n'arrive pas à comprendre quel est le rapport qui est sous-jacent à celle-ci merci beaucoup carla parfait pour le temps du coup si tu veux flora continuer attends parce qu'il faut que tu actives ton micro est ce que vous m'entendez oui super ben merci beaucoup carla pour ta communication c'était très intéressant et merci beaucoup aussi pour votre introduction parce que ben c'est très important de s'informer sur la lppr et c'est bien qu'on se serve de nos moments de recherche aussi pour parler de ces questions là donc merci beaucoup donc alors moi je vais vous parler c'est c'est très intéressant qu'on ait commencé par carla surtout que je pense qu'il ya des choses qui vraiment vont résonner entre ce que je vais vous présenter ce soir et est ce que vient de dire carla par contre là je me vois en immense c'est très perturbant je sais pas s'il ya quelque chose qui a changé ou voilà c'est ça pardon excusez moi donc donc utilité je pense qu'il ya vraiment des points de réflexion qui qui se concordent notamment sur la question des apprentissages collectifs moi je vais vous parler d'art visuel de propagande visuelle en fait des relations entre l'histoire politique du visuel et l'histoire visuelle du politique c'est à dire comment en fait les images sont des sources de compréhension non pas uniquement des discours mais aussi des stratégies politiques des méthodes qui sont utilisées actuellement alors une c'est cette communication que je vais vous présenter elle est issue de ma première année de recherche en thèse je tiens à préciser que c'était il ya deux ans maintenant et que je me suis beau je me suis beaucoup réorienté sur mon sujet thèse comme on l'a dit dans l'introduction moi j'ai finalement décidé au bout de ma première année de terrain au chili et de multiples entretiens notamment donc avec des artistes mais aussi des historiennes de l'art et des historiennes de resituer ma recherche et je travaille maintenant en fait plus précisément à travers la figure d'irène dominguez et aussi d'autres artistes sur l'inclusion des artistes exilés chilienne poste 1973 dans le marché de l'art français c'est à dire j'étudie plus maintenant les le féminisme chilien des artistes sur le terrain au chili est vraiment plutôt comment le milieu de l'art et politique et des institutions militantes françaises ont intégré les artistes dans un processus de migration donc c'est voilà c'est pour expliquer que c'est des recherches que j'ai beaucoup aimé faire mais qui qui sont plus exactement mon centre de réflexion aujourd'hui donc pour pour commencer simplement je vais vous faire une petite introduction donc de ces recherches donc au sein des mouvements sociaux partout en amérique latine le statut des femmes a été érigé ces dernières années en idéal typique capable d'agréger d'autres combats en d'autres termes le féminisme à valeur de modèle de révolte contre l'assujettissement et la soumission d'un groupe social donné là où autrefois par exemple la lutte des classes ou le communisme constituer les principaux pôles d'attraction militant le féminisme comme impulsion et moteur moteur de lutte nouvelle et particulièrement le féminisme matérialiste apparaît sur de nombreux terrains des luttes pour la reconnaissance des droits des peuples indigènes et des luttes contre l'extractivisme par exemple à une résistance économique plus large donc là j'aimerais citer l'historienne de l'archilienne carolina olmedo carasco sur qui sur si ces sujets vous intéressent je vous conseille vraiment de lire ce qu'elle a fait et qui écrivait récemment revenant au socialisme en tant qu'horizon collectif de défense contre les avancées déshumanisantes du marché et des réformes le féminisme chinois actuel représente une réelle possibilité de mettre fin à un ordre social fondé sur la génération d'une humanité de seconde classe de cette manière l'avènement des exigences féministes permettrait une fois de plus cette fois ci de manière authentique et intégratrice des majorités de repenser la démocratie pour qu'elle offre à toutes et tous l'égalité et la liberté ainsi selon beaucoup de travaux de recherche en sciences humaines qui sont faits actuellement le féminisme chilien c'est apparaît vraiment comme une pensée politique pertinente pour aborder des volontés de transformation sociale qui vont de la lutte des classes à l'écologie socialiste et dont l'analyse de l'ingéniosité ne doit pas être laissée de côté par la recherche universitaire et c'est ce qu'on fait aujourd'hui donc j'en suis vraiment reconnaissante mais le phénomène ce qui est intéressant à mes yeux c'est que le phénomène est vraiment n'a jamais été abordé en histoire de l'art en france c'est à dire que les institutions de recherche artistique française ont vraiment du mal à intégrer la production de la propagande visuelle chilienne aujourd'hui dans les corpus de recherche et ce pour deux raisons tout d'abord parce que c'est souvent issu de processus qui sont collectifs et non pas individualisés et deuxièmement parce que c'est c'est un cdcd c'est une culture visuelle issue du féminisme des sud globaux qui a dont le fin qui est qui pose dans son existence même une altération du marché de l'art qui n'est pas capable d'être digérée actuellement par la recherche en histoire de l'art en france donc une des plus une des particularités les plus marquantes et un des aspects les plus exaltants à mon sens des mouvements féministes chiliens actuels c'est leur vif attachement du politique à l'expression du politique par le visuel et ils assument pour la plupart une dimension artistique vivante originale prônant l'utilisation d'une propagande visuelle inventive et radicale pour renverser l'hégémonie culturelle patriarcale et concernant bien sûr notamment la représentation du corps des femmes des corps des femmes en fait dans leur diversité et leur multiplicité mais aussi sur la question des rôles sociaux et des sexualités que cela se passe en fait au chili mais dans toute l'amérique latine du conçu dans les andes au caraïbe ou en amérique centrale le mot les mouvements féministes latino-américains ils utilisent énormément les arts visuels pour produire collectivement pour exister dans la sphère publique et les arts visuels en eux mêmes agissent sur les mouvements sociaux et ses pratiques artistiques elles s'inscrivent complètement dans l'histoire dans l'histoire de l'art et leurs formes leurs techniques leurs sujets particuliers engendrent des dynamiques de pensées nouvelles de nouvelles manières de se mobiliser et ça apporte aussi je pense personnellement de nouvelles réponses à la manière de faire collectif donc que cela soit pour promouvoir l'avortement lutter contre les féminicides les violences conjugales les inégalités économiques les collectifs fémini chiliens ils utilisent continuellement de peinture murale d'affiches de graffiti de la photographie des performances parce qu'il ya aussi une grande dimension et tu en as parlé car là d'art vivant de spectacle vivant dans les mobilisations politiques féministes de performances de mise en scène de soi de déguisement de nudité qui sont très importants d'un point de vue stratégique et qui sont vraiment intéressants à observer et pour et qui sont très inspirants donc l'art visuel dans le mouvement féministe chili actuel dont toute sa diversité et bien sûr dans ses divergences aussi parce qu'il ya il ya des désaccords et des tensions un point quand même l'art visuel semble quand même promis au rang au rang d'expression libre émancipatrice et surtout gay du féminisme un droit de toutes à se penser un droit de toutes à se penser et à se représenter différemment et un moyen de convaincre plus largement et plus spontanément la population de principes politiques multiples donc ni muses ni objets et ça c'est très important en histoire de l'art parce que c'est ça change totalement la dialectique matérielle et les questions de la division du travail donc dans ses productions artistiques les femmes ne sont ni muses ni objets elles sont vraiment des actrices à l'origine de la création et ce sont elles qui s'adressent au monde pour porter des idées qui viennent d'elles mêmes en tant que femmes organisées collectivement est ce qui est intéressant en fait dans cette utilisation de l'art comme sous le principe des arts plastiques ou de des arts vivants du spectacle vivant comme outils de propagande politique c'est que ça rond avec là ça donne en fait l'accès à la pensée politique par autre chose que le texte et ça c'est très important et c'est quelque chose qui stratégiquement est souvent mis de côté dans les mouvements sociaux contemporains pourtant c'est un héritage très fort en fait des mouvements politiques du 20e siècle qu'ils soient socialistes communistes féministes la question en fait de laisser comment dire de faire du texte le réceptacle théorique par excellence de la théorie politique c'est un problème stratégique en fait et je pense que les féministes chilienne et latino américaine plus largement ont vraiment une réflexion contemporaine pionnière sur ce sujet là en termes de stratégie de propagande et ça peut vraiment pas ce serait vraiment une erreur stratégique profonde de laisser ces réflexions de côté je pense là d'un point de vue plus militant que l'universitaire et puis avec les l'utilisation exponentielle des réseaux sociaux et d'internet depuis les années 2010 on va dire enfin fin des années 2000 début 2010 on note que le processus s'est accéléré notamment par la possibilité de de reproduire et de diffuser les images au sens très large et les collectifs féministes chiliens se sont beaucoup emparés de excusez moi de ces de ces méthodes là pour matérialiser leurs propos et aborder divers ce sujet à travers un angle de vue féministe étudie cette dimension c'est selon moi cette dimension donc de propagande par le visuel c'est selon moi l'un des meilleurs moyens d'analyser et de comprendre les mouvements féministes contemporains latino américains et particulièrement chiliens là mais aussi surtout leur objectif leur objectif et leur stratégie politique et leurs enjeux c'est à dire que pour revenir à ce que tu disais car là c'est pas qu'une question de décrire une identité en fait c'est c'est souvent le problème je pense fait par rapport auquel fait face la recherche universitaire quand elle s'intéresse aux images c'est de d'être dans la description de de des identités représentées et non pas dans l'analyse du médium comme porteur de stratégie profonde et et souvent radicales en fait c'est à dire le fond enfin la forme c'est le fond qui remonte à la surface à mon sens et et donc ça permet aussi de mettre en exergue de nouvelles problématiques quant aux créations militantes contemporaines et à leurs utilisations et et en fait au delà du sujet juste simplement féministe aussi de la place que prend l'art dans la société actuelle et son accès voilà notamment dans un monde où l'art est de plus en plus contrôlé par le marché est légitimé par le marché capitaliste qui est globalisé mais qui reste en plus totalement dirigé par les vecteurs de normes occidentaux donc sur les enjeux féministes de la représentation des décors féminins en lutte dans les arts visuels chiliens je vais faire une petite partie pour historiciser en fait les et ensuite on va passer à l'analyse d'image si ça vous va donc il ya une historicité longue diverses et très complexe de la représentation féministe des corps en lutte dans les arts visuels et le spectacle vivant chilien comme d'ailleurs dans toutes les sociétés à partir du 20e siècle il ya une complexification de ces enjeux là et je vais que ça soit enfin si on adhère ou pas à la théorie des vagues féministes mais que ça soit de la première la deuxième la troisième il ya vraiment à chaque fois différents enjeux qui se forment mais en tout cas le chili s'inscrit totalement il ya une vraie historicité qui comment qui remonte à la fin du 19e siècle dans la représentation féministe des corps et et aussi pendant la dictature ce qui est quelque chose qui dans l'historiographie de l'histoire des arts a été longtemps mis de côté et les toujours d'ailleurs un mais il ya eu des artistes féministes qui se positionner comme féministes avec un regard visuel féministe pendant la dictature comme par exemple kenna lorenzini ou diamela el tit ou pas et razzuris donc je vous montrerai ensuite des images donc ça c'est un peu aujourd'hui les grands noms de alors kenna lorenzini pas et razzuris à son photographe et diamela el tit elle est performeuse elle fait plutôt du théâtre vivant mais c'est vraiment elles ont elles ont marqué vraiment le elle est écrivaine aussi enfin elles ont d'ailleurs tout à peu écrit sur leur pratique donc je vous conseille de d'aller à la source directement mais moi je au début de mes recherches quand je voulais vraiment travailler sur la de ma thèse quand je pensais vraiment travailler sur la propagande visuelle féministe au chili en ce moment avant de me resituer j'ai surtout interrogé j'ai fait une trentaine d'entretiens lors d'un séjour juste après d'ailleurs la vague de mai comme ce que carla vous a présenté donc je suis arrivé vraiment juste après malheureusement mais en même temps heureusement d'employer de la recherche parce que c'était vraiment passionnant c'est à dire il y avait vraiment plein de j'ai vécu des entretiens très riches très intéressant et donc j'ai fait une trentaine d'entretiens avec des artistes et des historiennes de l'art qui avait une pratique de la du début des années 90 donc de la sortie de la dictature jusqu'à nos jours des entretiens que j'ai pu mener à ce moment là je vais qui est ressorti chez les artistes qui avaient vraiment commencé à la sortie de la dictature c'était qu'à la fin de la dictature il y avait un ressenti que le corps féminin comme motif il était utilisé pour quand il était mis en scène pour s'élever contre une double disparition politique celle des innombrables corps anonyme retrouvés dans les fosses communes à la fin de la dictature autant que celle du corps effacé dans les imaginaires des artistes de gauche communiste et socialiste d'avant pendant et après l'unité populaire il y avait eu selon elle qui sont qui se sentaient toutes des femmes de gauche un effacement du corps féminin de dans le comme une mise à côté hors du champ de l'intime en fait comme une dépolitisation de l'intime et il y avait cette volonté de représenter des corps peut-être même pas encore comme quelque chose de vraiment marqué comme féministe mais comme une envie de remettre le corps sur la table comme un sujet à vraiment discuter politiquement et collectivement et à confronter en fait et parce que il y avait eu un effacement à la fois par la dictature et à la fois par la réponse apportée à la dictature où en fait le corps était jugé comme un sujet parfois trop individualiste par les mouvements collectifs de gauche donc pour la jeune génération des années post dictature qui était simultanément en butte à un système néolibéral et qui se sentait parfois écrasé par des figures d'artistes politiques appartenant à la grande histoire du socialisme revenir au corps à olleur déjà dans une auto anthropologie en fait ce et ceux des femmes en particulier c'était s'affirmer comme un moyen de faire valoir un point de vue dissident et d'ailleurs à l'époque c'était vraiment indifféremment politique ou artistique quoi c'était créer son existence en fait et là c'est juste plus des artistes comme aléjandra wolf ou rimina somoza nathalie barbarovic et bernarda ramirez où je vais vous présenter aussi des oeuvres d'elle donc toutes ces artistes elles se sont saisis du motif des corps féminins pour créer une nouvelle iconographie qui s'adressait vraiment à l'intime et qui était vraiment sorti de la lutte des classes et de ces enjeux là mais donc aussi qui s'éloignait des concepts matérialistes de féministes et d'organisation collective et nous on s'intéresse ici à l'utilisation politique de l'art dans des moments politiques collectifs donc qui qui parle d'intime mais qui en parle à plusieurs donc ils peuvent pas parler que de leur propre corps à elle et au début des années 2000 en continuité avec les années 90 il ya eu donc dans un contexte de déception croissante face à l'autoritarisme de l'état qui est refusé de rompre avec l'héritage de la dictature et la défaillance des organisations collectives de gauche qui fantasmait un un passé révolu sans regarder la la les conditions d'existence du présent et préparé le futur qu'une partie des jeunes artistes chilienne a repris à son compte la formule féministe du personnel et politique en dépassant le stade d'une iconographie renouvelée pour aller vers une iconographie dissidente radicale contestataire en fait vraiment qu'il avait qui l'a assumé une police une visibilité contestataire et cette visibilité contestataire qui utilise le corps féminin et les sexualités divergentes comme fils conducteurs afin de se représenter et donc de penser la société différemment parce que c'est créer montrer des nouvelles images c'est aussi créer des imaginaires contre le patriarcat se représenter différemment c'est aussi se rêver différemment c'est s'érotiser différemment et c'est ça n'est pas que diffuser un discours c'est aussi vivre de nouvelles choses et c'est ces images là ces artistes là elles se sont développées et pérennisées au début des années 2000 avec des artistes qui sont aujourd'hui très reconnus comme señorita ugarte ou zaira gonzalez que j'ai pu interviewer et cette iconographie contestataire elle a explosé en fait jusqu'à devenir incontournable au début des années 2010 avec vraiment l'apparition de d'organisations collectives qui ont digéré ces discours visuels et qui se les sont réappropriés aujourd'hui par exemple on va on va parler de grafica pro aborto ou katrin supnem et seri grafica et qui sont des collectifs ou des individus comme katrin supnem et qui fait aussi des choses pour pour des collectifs donc c'est là on va je vais vous montrer les oeuvres en fait tout simplement et vous les et vous les présentez et aussi je les ai en fait j'ai essayé de vous présenter les grandes thématiques transversales qui sont soulevables en fait dans dans ce dans un corps si on met en si on fait de toutes les images produites aujourd'hui par les mouvements féministes chiliens un corpus complet en sachant que la première année de ma thèse donc j'ai fait un corpus qui contient à peu près 2700 images qui sont qui ont été créés entre 2011 et 2017 j'ai essayé de mettre en avant de mettre en exergue les thématiques vraiment transversales qu'on peut trouver qui touchent vraiment tous les mouvements quelles que soient leurs tendances des mouvements vraiment féministe matérialiste révolutionnaire aux mouvements on va dire un peu plus institutionnel socio-démocrate mais qu'est ce qu'on peut retrouver de transversal et qui sont aussi à mon sens représentatif de sujets transversaux à l'amérique latine sont des sujets transculturel où il ya une vraie possibilité de convergence des luttes et par ailleurs des thématiques qui ne peuvent pas être soulevés sur les mêmes questions matérielles en france mais qui en fait sont des thématiques qui qui ce qui qui sont des quand même des questions à soulever sur les choses qui se passent en france notamment d'un point de vue des coloniales et ça parfait dix minutes ok je suis plus la moitié donc alors c'est là que ça se corse un peu faut que je partage mon écran je vais donc partager l'écran je l'ai ouvert pourquoi ça ok donc excusez moi je suis désolée c'est je suis vraiment assez bon ça marche est-ce que ça marche non ça ne marche pas on voit juste la barre du haut oui ah d'accord pardon excusez moi voilà c'est bon voilà alors donc là je vous mets c'est une photo de kenna lorenzini qui c'est pour vous montrer donc qui a eu vraiment des artistes qui assumaient une dimension féministe même pendant la dictature donc kenna lorenzini c'est une photographe elle a photographié beaucoup le mouvement féministe chilien même de résistance à la dictature là vous avez une peinture de natalia barbarewick qui est sûr qui s'appelle en fait en gros femme se nettoyant et qui la représente elle en train de se laver dans ses conditions matérielles de vie dans les années 90 ici vous avez une peinture de bernarda ramirez sur la droite qui a beaucoup travaillé elle sur son corps et et ses formes et la question de sa de son rapport à son corps et donc du rapport des femmes à leur propre corps dans la société chilienne ici c'est caroline arouf qui travaille sur les phénomènes d'invisibilisation donc elles elles sont vraiment toutes issues des années 90 avec rimena somoza par exemple aussi qui que je vous ai pas mis mais qui elle fait travail vraiment sur le vêtement féminin et et les vêtements archétypaux et comment les vêtements créer des identités féminines particulières et notamment au chili donc avec voilà et vous avez ici une peinture de alejandra wolf qui a fait toute une série comme ça de femmes cadavres en fait et qui était vraiment qu'avait vocation de et qui 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 date celle-ci date de 92 donc c'est vraiment ça a vocation à vraiment ouvrir une réflexion sur la corporalité c'était vraiment dans ces choses là mais on voit bien qu'on n'est pas encore dans je sais pas pourquoi il me met c'est les deux pages collées excusez moi mais donc les enjeux antiracistes et des coloniaux c'est la première partie la première une des premières thématiques transversales que j'aimerais remettre en valeur avec vous c'est comment dire c'est peut-être pas la plus transversale parce que toutes les organisations féministes n'abord pas ce sujet mais c'est vraiment un sujet transversal quand même et surtout beaucoup plus qu'il ya vingt ou trente ans et ça c'est vraiment important c'est à dire que la question décoloniale aujourd'hui au chili elle est devenue vraiment scindante et très importante et et ça oblige même des partis des organisations marxistes on va dire traditionnelle qui était plutôt sur une position universaliste sur les travailleurs à aujourd'hui se positionner sur les droits des peuples des peuples autochtones et donc notamment à travers la lutte mapuche et et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important à aborder donc et aussi dans une dimension de convergence des luttes avec les autres peuples latino-américains donc là par exemple vous avez un dessin de catherine soupnem je sais pas si vous la connaissez qui est une artiste vraiment très intéressante et ça ce dessin par exemple c'est une affiche qu'elle a fait pour un collectif mexicain donc qui qui s'appelle hysteria que je vous conseille qui est qui qui travaille beaucoup sur les questions culturelles et féministes et couilles et donc là c'est pour vulgariser le concept d'épistémiocides donc je sais pas si vous connaissez ce sujet mais donc c'est la question d'en fait d'un d'un ethnocide d'une d'une d'un effacement d'une éradication violente culturelle que subissent les peuples les peuples autochtones et notamment d'un point de vue des savoirs c'est à dire comment la science comment il ya une colonisation des savoirs et aussi un écrasement des savoirs et notamment ce que je trouve très intéressant c'est que soutenem là elle le elle elle le met aussi dans une perspective de genre c'est à dire comment le sa la colonisation espagnole elle a fait un épistémiocides sur les savoirs des femmes autochtones puisque dans la grille de lecture et d'analyse des en fait des colonisateurs les femmes ne pouvaient pas en fait détentrice de savoir ok va falloir que j'avance beaucoup plus vite là donc vous avez un autre dessin donc sur la question du féminisme blanc et que le féminisme n'est pas blanc et de donc de catherine soutenem là c'est des c'est aussi la question de mettre en valeur le militantisme des femmes ma poutchées c'est à dire que c'est pas juste les femmes blanches non ma poutchées qui doivent se confronter à des questions d'être alliés et de comment faire mais aussi mettre en valeur les femmes ma poutchées dans les luttes qu'elle mène en tant que m'a poutchées et donc là vous avez donc le peintre henriqué glisset fischer qui a beaucoup peint les militants de ma poutchées voilà ce qui est très intéressant par exemple c'est que lui il appartient à une brigade qui de gens qui vivent en france aujourd'hui et je les interviewer et ils ont fait ce cette fraise qui a deux ans le cri des exclus où ils ont décidé de mettre une femme noire en en tête en fait de des personnes en lutte et qui expriment la lutte et ce qui était très intéressant c'est qu'ils étaient tous d'accord pour dire dans la brigade donc ils sont vraiment organisés sur un système de brigade en mode années 70 de peintres et femmes et hommes et que en fait il ya 30 ans ils auraient jamais abordé ces sujets là quoi et ni les ma poutchées ni la question antiraciste et que c'est vraiment les luttes actuelles qui se passent au chili et du féminisme intersectionnel chilien qui les oblige à se positionner sur eux en tant qu'anciens militants sur ces sujets là et ça je trouve que c'est très intéressant c'est très signifiant donc ensuite un autre thème et ça c'est vraiment le plus transversal clairement donc c'est peut-être celui là que mais je pensais que c'est important d'aborder d'abord c'est les visions sexistes et sexuelles les violences sexistes et sexuelles pardon donc c'est vraiment un thème transversal de deux donc là vous avez des affiches de la bégada féministe de chile sur le harcèlement de rue la prise de la rue hop alors comment pourquoi ça veut plus passer là pardon excusez moi donc là aussi c'est toujours brigada féministe sur la sur la droite c'est le collectif seri grafica qui sont des féministes libertaires aussi qui traitent beaucoup de des questions d'autorité de discrimination et à travers le prisme féministe et aussi des questions de l'émancipation lesbienne radicale ça c'était la question des féminicides donc qui avait été abordé déjà en 2015 dans le collectif grafica pro aborto ou la question des féminicides et particulièrement des féminicides contre les femmes indigènes qui est une vraie problématique en fait surtout tous les tout l'espace américain et qui était déjà abordé en 2015 à travers le prisme de l'avortement c'est à dire qu'en fait on on voit bien que c'est n'importe quel sujet peut être utilisé d'un point de vue visuel pour soulever plusieurs problématiques en même temps en fait et c'est ça vraiment qui est très intéressant c'est à dire que c'est pas c'est pas dialectique c'est pas juste durer pardon c'est pas didactique c'est pas juste je t'explique un sujet que tu vas comprendre parce que c'est très littéral c'est une pensée vraiment multiple complexe mais qui utilise le médium visuel pour parler directement en fait aux émotions et aux sensibilités des gens ensuite on a la question de la liberté et de la diversité sexuelle qui est aussi un autre sujet vraiment transversal donc là par exemple c'était pareil dans grafica pro aborto alors il faudrait que je vous fasse une analyse d'oeuvre à chaque fois parce que là il y a l'utilisation de la vision en contreplongée qui est hyper transformatrice par rapport au regard masculin et et la question de la confiance en soi aussi et de la construction de ses propres désirs autrement qu'à travers le corps masculin pareil là c'est un dessin de catherine soupnem sur la question de de prendre du plaisir et de construire une érotisation hors de l'hétéronormativité dans d'autres contextes et des contextes créés collectivement pour le bien-être de chacun et chacune particulièrement bien sûr il ya la question de deux des égales de la diversité de genre et de la construction de l'égalité du respect et la dignité des personnes qui ne sont pas cisgenres là avec la la performeuse ira de pera qui est décédé malheureusement en 2015 si je ne m'abuse 2014 et qui a été vraiment une pionnière de la performance féministe et trans féministe au chili et et qui était très lié avec les collectifs notamment de señorita ugarte ou de julia antivillo et voilà que je vous conseille de regarder son travail que je peux pas vous présenter en détail mais que je vous conseille vraiment là c'était autre chose voilà les violences sexistes et sexuelles ça c'était une exposition au mexique sur les violences sexistes et sexuels que j'ai pu voir en 2018 et c'était très intéressant parce qu'il y avait plusieurs artistes chilienne et ça je pense que c'est aussi il ya une volonté en fait dans les groupes politiques de de travailler en commun et de de faire venir en fait des personnes des autres pays par exemple les mexicaines elles vont demander à des chilienne de travailler pour leur collectif et pareil dans par exemple la grande rencontre grafica pro aborto au chili il y avait rurumi panocha qui est une artiste mexicaine qui avait fait des affiches pour l'avortement au chili donc cette idée aussi d'échanger entre à c'est fini pardon bon bah je pense que de toute façon j'avais fini possible prendre une minute pour conclure si tu veux bah je pense qu'il y avait une autre thématique et je vais finir sur celle ci c'est la question de la sororité et de la fin de la compétition entre femmes qui est un élément vraiment transversal dans les oeuvres et que je trouve qu'il est qu'il est vraiment rénovateur en fait en termes de stratégie visuelle et je pense qu'il a tout son sens aussi par rapport à cet espace de discussion et de réflexion donc voilà je finirai sur cette thématique là qui est vraiment importante je pense et qui mérite d'avoir des espaces de propagande particulier c'est à dire ça n'est pas en détail c'est une vraie stratégie politique à diffuser et à valoriser voilà j'espère que ça vous a plu et je suis désolée de pas avoir fini merci merci beaucoup flora c'était très intéressant malheureusement n'a pas on n'a pas beaucoup de temps c'était c'était très intéressant est ce que nikita tu voudrais bien prendre le relais du coup mais bien sûr donc je voudrais commencer par remercier les organisatrices du séminaire je trouve que c'est une initiative qui est vraiment très intéressante et enrichissante et puis je voudrais remercier aussi flora et carla parce que ça ça m'émeut beaucoup de voir votre engagement et votre travail et c'était vraiment très riche ça m'a beaucoup plu donc oui je voudrais vous demander pardon si je bouge beaucoup si je me déconcentre je suis dans le plâtre j'ai très mal et puis je vais essayer de faire de mon mieux donc oui la séance aujourd'hui c'est une séance qui porte en partie sur le renouveau des pratiques militantes qui portent vers l'émancipation et puis dans ce contexte je voudrais vous parler de la FUNA qui est une nouvelle pratique adoptée par les contre-publics féministes au Chili mais aussi en Argentine parfois au Brésil en Colombie en Australie parfois aussi dans une moindre mesure mais surtout au Chili donc je voudrais plus particulièrement donc vous parler de la FUNA féministe qui est une forme de dénonciation informelle sur les réseaux sociaux qui cherche à dénoncer à visibiliser les violences genrées le grand problème face auquel on se heurte quand on parle de la FUNA c'est qu'il n'y a pas vraiment de littérature sur le sujet et que la littérature qui est disponible c'est principalement dans la presse elle diabolise beaucoup la FUNA mais sur des bases d'opposition idéologique au féminisme ou bien des critiques légalistes sans vraiment une analyse très poussée sur les motivations du mouvement sur les effets du mouvement sur la société civile et sur le système juridique donc moi je voudrais asseoir la présentation d'aujourd'hui sur l'introduction de mon mémoire de master dans le master de Sciences Po de l'école doctorale de Sciences Po donc le titre de mon mémoire c'était la FUNA féministe au Chili entre exigences d'autres justices et des politisations des violences genrées et j'ai surtout eu deux buts avec ce travail c'était dans une optique positive de situer la FUNA politiquement géographiquement et historiquement pour mieux comprendre le phénomène et c'est dans une optique normative de tester son efficacité par rapport aux attentes et aux besoins de la communauté donc la présentation d'aujourd'hui elle ne portera pas exactement sur ce que j'ai fait dans mon mémoire parce que j'ai un temps qui est assez court mais j'essaierai de démontrer comment on peut concevoir cette forme de mobilisation comme le fruit d'un syncrétisme entre un féminisme global sur le net et des traditions latino-américaines de transition démocratique donc pour cela je vais d'abord faire une simple définition puis la comparer à d'autres mouvements de dénonciation ou de délation en ligne et puis j'essaierai de situer la FUNA historiquement et géographiquement et tout cela dans le bout dans le but de démontrer comment elle peut être conçue comme un syncrétisme entre deux mouvements donc pour commencer une petite définition donc la FUNA est une dénonciation publique sur les réseaux sociaux elle est souvent publiée sous la forme sous une forme écrite mais elle peut aussi être enregistrée sur une vidéo sur des plateformes telles qu'instagram facebook et twitter moi j'ai surtout travaillé dans le cadre de mon mémoire sur les fournaces d'instagram parce qu'il y en avait beaucoup pendant la période où j'ai écrit mon mémoire sur instagram et le principal but de cette forme de dénonciation est donc de rendre visibles les manifestations individuelles de la violence genrée donc c'est le fait de dévoiler de dévoiler un fait qui se déroule dans la sphère privée c'est presque toujours publié par des femmes ou des personnes non binaires et les personnes qui publient des FUNA sont appelées des FUNANTES c'est un terme inclusif et ces personnes dénoncent des comportements qui sont commis par des hommes par des entités ou des institutions envers elles ou ils ou mais ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a aussi des FUNA faites par des femmes pour dénoncer des conduites d'autres femmes dans les communautés queer par exemple donc le but c'est de dénoncer des actions immorales sexistes et ou illégales comme Carla l'a dit et dans la plupart des cas les FUNANTES dénoncent des actions qui sont commises envers IEL mais 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 aussi lorsque personnelle violence sexiste est disparue dans le cas d'un féminicide par exemple par exemple où elle est assassinée les FUNANTES vont dénoncer une violence qui est commise envers d'autres personnes donc entre les conduites qui sont dénoncées par la FUNA féministe il y a les féminicides les violences physiques les viols les violences psychologiques les attouchements non consentis la pédophilie la négligence émotionnelle que l'on va que l'on va appeler responsable la falta de responsabilité émotionnelle au Chili le ghosting qui est le fait de mettre fin à une relation sans explication sans communication de disparaître de la vie quelqu'un lorsqu'on a une relation sexo affective le gaslighting qui est une forme de détournement cognitif qui consiste à faire douter à une personne de sa propre santé mentale donc en bref de la rendre folle et puis les relations dits toxiques ou tourmentées et et en plus la FUNA dénonce aussi la complicité et la solidarité que certaines personnes manifestent ou qui est perçu par les FUNANTES vis-à-vis des individus dénoncés donc la FUNA est transmissible elle est contagieuse d'une certaine façon quand on décide surtout lorsqu'on est une femme de rester dans l'entourage d'une personne qui a été dénoncée il est très possible que cette dénonciation s'étende à nous donc entre autres la FUNA féministe elle vise à briser le silence ou l'omerta ou la honte qui pèse sur les personnes qui ont subi des violences sexuelles elle vise aussi à éduquer la communauté surtout les personnes qui sont susceptibles de souffrir des violences genrées elle vise à protéger à alerter la communauté sur des personnes qui sont considérées comme dangereuses immorales ou ayant commis des actions illégales elle vise aussi à stimuler l'empathie entre les personnes qui ont subi des violences elle vise aussi à réclamer une justice à punir les auteurs des faits en rendant leur identité publique sur les réseaux sociaux elle vise à engager la responsabilité de la communauté et à dénoncer finalement l'inaction étatique des organes institutionnels de justice donc pour moi il ya une dimension qui est très importante qui est la dimension de la double dénonciation qui est en fait la même dénonciation qui est opérée par le terme de féminicide en fait il ya dans les dans les contres publics féministes latinoaméricains une différence entre un féminicide et un féminicide un féminicide rend l'état responsable aussi de par son inaction et du coup la FUNA fait la même chose la FUNA elle elle dénonce non seulement les manifestations individuelles du patriarcat et de la violence sexiste mais aussi tous les systèmes juridiques légaux institutionnels et sociaux qui permettent voire encouragent les violences sexistes par leur inaction Donc maintenant je voudrais je voudrais éloigner de ce phénomène géographiquement et penser un peu le contexte global dans lequel la FUNA se joue et c'est vrai que la FUNA est inscrite dans un contexte global d'activisme en ligne selon file born and lonely house qui sont je crois deux théoriciens australiennes féministes depuis 2010 le cyberespace est devenu le principal outil pour résister et dénoncer à la violence genrée donc on a des communautés féministes qui changent énormément parce qu'elles ne sont pas centralisées ce n'est pas des communautés restreintes géographiquement mais plutôt des communautés diffuses composées de différents réseaux d'activistes qui sont géographiquement épars et dont les problématiques évidemment sont variées puisque les problématiques auxquelles ces activistes se heurtent à leur quotidien sont toujours différentes donc il n'est pas il n'est pas de laisser essentialiser ni de donner une définition qui puisse les unir parce que c'est vraiment quelque chose de très varié mais à niveau international l'académie est à peu près d'accord pour dire que la manifestation la plus massive et la plus visible de cette sororité digitale qui est de nouveau à un concept de fast-born et lonely host donc la manifestation la plus massive et visible c'est c'est le mot d'yaz me too qui a été popularisé par alissa milano dans un tweet de octobre 2017 donc elle propose à toutes les personnes ayant subi des violences sexuelles ayant été harcelées ou violées de répondre à son tweet par me too je voudrais faire un petit parenthèse le concept il n'a pas été inventé par alissa milano mais par tarana bur qui est une activiste noire qui a fondé une organisation en 2003 qui s'appelle just being c'est une organisation qui vise à à contribuer au bien être des jeunes femmes racisées donc 24 heures après après le tweet d'alissa milano il y a eu 12 millions de réponses ce qui est ce qui est vraiment énorme et puis le mot d'yaz il a été traduit dans 85 pays différents donc on a yotan bien en espagne rice bonnie or mitou en chine ni una menos en amérique latine hispanophone et puis balance en port en france donc c'est vraiment une révolution ce passage au digital pour l'activisme selon anastasia powell et je cite les technologies de la communication ne sont pas uniquement de nouveaux outils pour des formes de justice conventionnelle mais arbitre des mécanismes novateurs de justice informels à l'extérieur de l'état ainsi défiant les définitions de justice dans les démocraties libérales occidentales donc ces formes de dénonciation elles défient énormément de constructions théoriques comme par exemple le just punendi qui est la prérogative qui est unique à l'état de punir ou bien elles défient aussi les conceptions de ce qui est la justice ce qui appartient au bien commun ce qui appartient à l'intérêt privé mais surtout la fauna elle redessine en pratique les limites entre les sphères privées et les sphères publiques qui en fait sont des distinctions qui depuis très longtemps sont remises en question en théorie par les théoriciennes féministes donc maintenant je voudrais un peu me pencher sur le cas français illustre de façon vraiment manifeste toutes ces tensions théoriques sous jacentes aux dénonciations informelles donc le tweet fondateur de balance ton port par sandra muller qui est une journaliste indépendante il a eu de sévères répercussions légales pour pour sandra muller donc elle tweet le 13 octobre 2017 balance ton port toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot je vous attends et puis elle cite son patron son ex patron et elle dit tu as de gros seins tu es mon type de femme je vais te faire jouir toute la nuit hashtag balance son port donc les propos de sandra muller ils ont été jugés comme diffamatoires elle a dû payer 15 000 euros de dommages et intérêts en à cause du préjudice moral et puis 5 000 euros pour les frais de justice d'eric brillant et et en fait ce qui est vraiment très paradoxal c'est qu'eric brillant il a confirmé avoir tenu dans dans une interview avec médiapart je crois bien il a affirmé avoir tenu des propos déplacés à sandra muller lors d'une soirée à oser c'est tard dans la nuit et en fait ça c'est c'est compliqué parce que le juge il estime bien que les propos et étaient tenus il estime le juge que sandra muller ne pourra pas bénéficier d'une excuse de bonne foi parce qu'elle n'a pas apporté la preuve des propos qu'elle publicise en fait et et donc c'est c'est pour moi quelque chose de très paradoxal et d'autre part cette journaliste qui a été punie par la loi elle a été célébrée lors de la soirée héros 2017 qui a été tenue par le président emmanuel macron qui a décidé de remercier les gens de l'ombre donc c'est c'est un peu compliqué et à mon avis cette décision de justice elle a vraiment modelé le cours à suivre du mouvement en france où les dénonciations informelles elle ne publie pas le nom des personnes qu'elle dénonce elle dénonce uniquement les actions à différence de la fond qui publie vraiment les noms des personnes dénoncées donc pour moi la pénalisation et l'héroïsation elle laisse vraiment voir un potentiel contestataire et disruptif d'un mouvement social qui prend son ampleur et des entraves similaires à la dénonciation informelle peuvent être retrouvés aux états unis en australie en chine pour ne nommer que quelques exemples mais étrangement au chile bien que des fous n'aient été sujettes à des décisions de justice similaires plus récemment de nombreux cas les dénonciations sont tolérées voire protégées par la loi ainsi le cas chélien qui présente bien des particules particularités lorsqu'il est comparé à d'autres formes de dénonciations ou de délations en ligne et donc j'ai décidé d'inclure ici un petit tableau qui compare les conditions d'anonymat au sein de la FUNA et au sein d'autres phénomènes de dénonciations publiques donc tout d'abord on a la FUNA où la personne qui dénonce et la personne dénoncée sont nommées ouvertement et les FUNA incluent toujours des informations relatives à la personne dénoncée donc d'abord son nom mais aussi elles peuvent comprendre des photos des adresses du domicile du lieu de travail le nom d'usager sur les réseaux sociaux les institutions au sein desquelles la personne dénoncée participe donc l'école l'université le parti politique l'entreprise dans balance ton port comme on l'a vu la personne dénoncée n'est pas nommée parce que c'est illégal et les lois de diffamation et d'atteinte pas l'honneur en france elles sont sont systématiquement appliquées et finalement on a deux phénomènes un phénomène de délation et un phénomène de dénonciation le cancelling et le outing qui publie toujours le nom de la personne dénoncée mais les dénonciations elles peuvent provenir de comptes qui sont anonymes ou partiellement anonymes donc dans ce tableau on peut apprécier que seuls deux mouvements le cancelling et le outing ils peuvent dans certains cas remplir les mêmes conditions d'anonymat que la FUNA mais le outing il reste un phénomène très éloigné de la FUNA parce que c'est un phénomène de délation de l'orientation sexuelle d'une personne contre son gré donc ça ne dénonce pas des conduites immorales anti-éthiques ou illégales mais c'est vraiment le fait de publiciser l'orientation sexuelle de quelqu'un et le cancelling de son côté il peut dénoncer des actions similaires à la FUNA féministe mais aussi un éventail très large de conduite par exemple quand des youtubeurs ou des youtubeuses végétaliennes s'écartent de leur régime alimentaire ça c'est le cas de Rovana Mendoza qui a été cancelled en 2019 ou bien la participation à des chatrooms sexy des chatrooms racistes qui était le cas de Doja Cat qui a été cancelled en 2020 je crois et d'autre part il convient de penser que la féministe contrairement à la plupart des phénomènes de dénonciation elle cible des personnes ordinaires dans la plupart du temps donc ça s'oppose à balance ton port où les personnalités qui sont nommées sont toujours des personnalités publiques comme le cas de Roman Polanski ou de Harvey Weinstein et le cancelling est aussi réservé à des personnes célèbres un peu célèbres sur internet et sur ce point je pense qu'il est très intéressant d'interroger les relations entre les phénomènes de dénonciation horizontale et les lois sur la protection de la vie privée sur la diffamation sur l'atteinte à l'honneur mais surtout sur l'application de ces lois et la rigueur avec laquelle elles sont appliquées et dans ce sens les particularités légales elles suffisent à expliquer en partie le caractère régional de la fauna donc moi j'ai été très surprise lorsque j'ai découvert que la fauna était tellement différente d'autres mouvements en ligne et j'ai très vite compris que la fauna si elle est différente c'est en raison des configurations politiques historiques égales et géographiques qui appartiennent au Chili dans la période moderne et donc j'ai décidé de me pencher sur ces raisons donc la fauna n'est pas à son origine féministe bien que cela peut être débattu mais c'est une manifestation qui s'inscrit dans une tradition latino-américaine de post-dictature qui consiste à dénoncer les injustices commises en temps de dictature telles que la torture, l'assassinat, les viols, les disparitions forcées, le vol de bébés, le génocide parce qu'en fait pendant la période de transition à la démocratie il y a eu en Argentine au Chili dans notre pays beaucoup de lois d'amnistie qui visait à protéger les personnes ayant participé des dictatures militaires instaurées par les états unis pendant les années 70 et donc la société civile elle a pris dans ses mains la responsabilité d'exiger une justice c'est de réhabiliter la mémoire des personnes qui avaient été victimes de ces régimes donc le premier parent de la fauna apparaît en Argentine à la fin des années 90 au sein de l'organisation hijos donc hijos et hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio en 95 et en fait le scratch il est inventé lors de la première apparition publique des membres de hijos qui sont des personnes qui appartiennent à la famille de victimes des régimes dictatoriaux donc leurs objectifs sont la lutte contre l'impunité la reconstruction véridique de l'histoire la restitution de l'identité des enfants sécrits sécrits et appropriés pendant la dictature et l'expulsion de perpétrateurs de crimes de leur communauté ce qu'on peut aussi retrouver au sein de la fauna féministe la praxis de l'organisation hijos et les scratchés et elle consiste à rassembler en grand groupe des personnes des activistes et aller dans les lieux de travail ou dans les résidences des personnes qui sont considérées comme responsables des crimes commis sous dictature donc au sein de ces grandes réunions qui sont très festives donc flora et carla vous avez vous avez parlé du caractère festif des manifestations dans le cône sud et au chili c'est quelque chose qu'on peut retrouver donc dans ces dans ces dans ces manifestations les personnes énumèrent avec des mégaphones les crimes et essaient de essaient de retrouver de 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 convoquer un maximum d'attention un maximum de 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 personnes qui regardent et qui les écoutent afin de de pouvoir faire exclure les perpétrateurs de crimes de leur communauté cd il ya des instruments de musique des affiches coloris des crimes manifestations et puis en 98 lorsque pinochet est détenu à londres il ya vraiment une lueur un peu d'espoir quant à la justice qui commence à se dessiner au fil et en fait c'est c'est à cela que l'on attribue l'exportation de les scratchs au chili et c'est là où la fuma a doute adopte son vrai nom qui vient du mapu hongong et la langue amérindienne du peuple mapuche la nation originaire du chili et de l'argentine donc il vient de ça ça vient du mot funan qui veut dire pourrir on pourrait dire que la fuma consiste à pourrir le calme de l'impunité dans lequel une personne coupable s'épanouit et depuis ses débuts en fait la fuma est en relation avec les violences politico-sexuelles puisque entre les faunaos les personnes dénoncées on compte de nombreux perpétrateurs de viol et de torture de nature sexuelle envers des hommes mais surtout envers des femmes militantes donc pour conclure très rapidement pour moi la façon dont je comprends la fuma féminine c'est vraiment une sorte de fusion de syncrétisme d'intersection entre des mouvements de dénonciation des exactions commises sous dictature et des mouvements féministes globaux en ligne tel que mitou ou balance comport simplement deux mots sur comment les contre publics féministes au chili ont adopté ce mouvement et l'ont utilisé pour résister comme un outil pour résister à la violence sexiste en fait la première fuma si je ne me trompe pas elle remonte à juillet 2017 et c'est la fuma c'est une fuma dans le contexte de la musique de l'industrie musicale et c'est en fait il y a beaucoup dans beaucoup de contextes nationaux différents c'est vraiment là où s'originent les premières dénonciations en ligne c'est l'industrie musicale ou l'industrie du cinéma et donc il y a eu avec Carla on parle en général on parle de vagues de fonds nas parce que c'est vrai que pendant des mois elles peuvent être absentes des réseaux sociaux mais après quand il y a une vague qui commence il y a vraiment beaucoup 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 de fonds nas qui commencent à apparaître sur les réseaux sociaux sur instagram sur facebook sur twitter donc elle commence en juillet 2017 et puis on peut voir une autre vague en octobre entre octobre et décembre 2019 donc pendant l'éveil du peuple chilien et puis et puis je sais pas je pourrais en parler pendant des heures mais malheureusement on n'a pas le temps mais mais oui et juste je voudrais faire une précision on peut considérer la fuma l'avoir sous le prisme d'un syncrétisme entre entre une culture globale et une culture locale mais on peut aussi l'aborder sous une multiplicité d'angles différents ils ne sont pas exclusifs merci merci beaucoup à toutes les trois du coup on va on va passer aux questions un instant allez je vais les personnes qui voudraient obtenir une attestation de présence vous pouvez remplir remplir un formulaire donc je vous l'envoie ici tout de suite sur le chat du sur le chat du voilà vous pouvez cliquer là dessus et remplir les informations et comme ça si vous jamais vous avez besoin de l'attestation de présence voilà merci à toutes les trois c'était vraiment passionnant et du coup bah oui on passe aux questions alors à anna c'est si tu veux commencer les questions du public normalement tout à fait vous pouvez m'envoyer vos questions par le chat en privé alors j'ai une première question pour carla rodriguez alors c'est de jules falquier peut-on définir le concept de séparatisme car il y a plusieurs sens est ce que là ce ne serait pas plutôt une non-mixité choisie séparatisme peut dans certains contextes signifier le refus de certaines alliances et je me demande si c'est le cas au chili pour les groupes cités j'imagine que c'est le terme qu'ils utilisent mais en français ce n'est pas forcément la meilleure traduction voilà car là si tu veux prendre la parole voilà on fait des d'abord questions et ensuite réponses tout de suite on fait très bien donc carla je te laisse la parole alors oui effectivement je pense que j'ai utilisé le mot séparatisme que je devais utiliser le mot non-mixité c'était un problème de traduction puisque au chili les assemblées féministes par exemple l'assemblée féministe de l'institut de la communication et de l'image s'appelait littéralement assemblée féministe séparatiste alors j'ai pas j'ai pas fait une traduction correcte et je pense aussi que ce que voudrait dire séparatisme c'était ce que je disais par autonomie quand les féministes se considèrent soi-même autonomiste ça veut dire qu'elles refusent d'être en lien et établir des alliances avec des partis ou des institutions de l'état mais en tout cas au chili aussi pour pour faire le terme un peu que le terme ne soit pas aussi rude pour ainsi le dire séparatisme on parle du séparatisme non-binaire pour que ce séparatisme l'a inclus quand même comme la norme mixité choisie qui puisse inclure des personnes non-binaires quoi comme les trans et tout ça merci merci carla alors à nage est ce que tu as d'autres questions du public non c'est bon on avait une question mais qui du coup a été répondu pendant la prise de parole des intervenantes donc tu peux tu peux y aller mal et le bien alors moi j'avais une question donc pour flora donc tu as parlé donc de toutes ces artistes filiennes et c'était vraiment passionnant je voulais savoir est ce que toutes les oeuvres qui sont qui sont réalisés par ces artistes est ce que ce sont des oeuvres de rue ou est ce que ce sont des oeuvres qui ont été présentées par exemple dans des galeries d'art et dans ce cas là quel est le rapport que ces artistes féministes entretiennent avec le marché de l'art avec voilà les présentations dans des galeries d'art face à un un art qui serait plus de rue et qui pourrait atteindre plus de monde voilà un art voilà c'est c'est ma question un peu de ce côté là je pense que la question que tu poses elle est super pertinente merci beaucoup maria parce qu'elle pose la question du médium et le médium c'est hyper signifiant parce que c'est aussi une stratégie et en fait c'est pour ça que j'ai vraiment divisé en deux que je voulais diviser en deux catégories c'est à dire en fait les artistes que des années 90 que je vous ai présenté elles sont vraiment dans le marché de l'art classique enfin classique on va dire plutôt normé c'est à dire elles passent par un vecteur de normes économiques qui est la galerie pour ensuite avoir accès aux institutions muséales de toute façon honnêtement si il y a vocation à vivre de son art il y a c'est à dire à gagner de l'argent en fait un autour de sa production parce que ça reste un travail avec la division du travail c'est forcément il y a un passage par le marché alors soit il se fait par la galerie c'est ce qu'on a vu avec les on va dire les les personnes qui sont plus dans des médiums traditionnels donc que j'ai présenté au début comme Alejandra Wolf par exemple qui sont peintres et qui appartenaient pas à des organisations collectives que j'ai voulu présenter parce qu'elles sont elles sont elles font partie de cette génération qui a proposé des nouvelles iconographies mais elles sont pas militantes au sens comme comme la brigada féministe par exemple ou la section de propagande de la coordination de par exemple alors que dans la deuxième partie que j'ai présenté là souvent c'était plutôt des oeuvres de rue donc des affiches et tout ça et pour les artistes qui à côté de cette pratique collective travaille indépendamment ce qui s'est beaucoup développé ces dernières années c'est la vente directe par les réseaux sociaux c'est à dire par instagram ou par leur site internet c'est des artistes qui créent leur propre site internet et qui vendent leurs oeuvres alors ça c'est très compliqué parce que ça reste ça a été très valorisé dans une optique de gauche au début parce que c'était couper l'intermédiaire de la galerie qui est une intermédiaire qui est vraiment 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 de l'ordre de la capitalisation c'est à dire qu'aujourd'hui même les galeries la plupart elles participent même pas à financer le processus de production c'est juste elles prennent un prix sur la diffusion de l'oeuvre et donc sa vente et donc au début ça a été su enfin comment dire à partir de 2012-2013 quand il ya eu la vente par les blogs les tumblers et les paiements par paypal et puis aujourd'hui massivement par instagram ça a été très valorisé dans les courants sociaux démocrates de gauche aujourd'hui c'est de plus en plus critiqué parce que même si ça supprime l'intermédiaire de la galerie ça reste un système vraiment capitaliste où en plus c'est l'artiste qui fournit en plus le travail de diffusion le travail de secrétariat le travail d'administration autour de la vente donc ça reste très compliqué moi je suis vraiment pas spécialiste du marché de l'art en amérique latine c'est aussi pour ça que j'ai décidé de me resituer sur le marché de l'art français et plutôt l'inclusion des artistes latino-américains dans le marché de l'art français parce que je me suis fait c'est pas qu'il est un peu différent c'est qu'il est je dirais encore plus violemment exacerbé c'est à dire qu'il est encore moins régulé déjà que c'est un des marchés les moins régulés enfin c'est le marché le moins régulé en fait un en termes de spéculation financière déjà en occident en amérique latrine c'est vraiment encore plus irrégulé au chili c'est particulièrement irrégulé quoi c'est vraiment il n'y a aucune loi en fait de régulation du marché donc je pense que je pense que il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui essayent de trouver un équilibre entre un militantisme qui n'est pas rémunérateur et d'ailleurs qu'elles ne veulent pas rémunérateur c'est à dire que c'est un engagement et c'est du militantisme et voilà c'est pas mais par contre pour vivre à côté de leur art il ya eu il ya l'idée de se passer de la galerie qui est un enjeu essentiel parce que la galerie c'est extrêmement exclusif et sauf que bon la vente par internet c'est pas tant facile que ça alors moi ce que j'avais étudié un petit peu à la fin de mes recherches de terrain c'était qu'elles essayaient d'organiser des rassemblements de ventes directes en fait on va dire du producteur à l'acheteur entre guillemets c'est à dire à travers des foires ou par exemple série grafica elles vendent leurs oeuvres directement en fait quand elle elle colle dans la rue mais les artistes elles produisent aussi des oeuvres à l'avance qu'elles peuvent vendre à des festivals de musique ou des choses comme ça voilà mais c'est très c'est très compliqué et de toute façon ça soulève le même problème avec les historiennes de l'art c'est à dire qu'ils sont même elles dans la production de recherche autour de ces sujets là ravira mansi par exemple je sais pas si vous la connaissez qui a qui a écrit le livre elle a écrit un livre très intéressant sur les pratiques artistiques sous la dictature qui s'appelle résistencia grafica et elle elle fait partie de la coordination féministe 8 mars et elle elle même à la enfin elle est vraiment très investie dans le la question de communication visuelle de la coordination et c'est c'est très très difficile de produire de du contenu d'histoire de l'art des livres d'histoire de l'art de les faire éditer et de les publier en plus quand vous travaillez sur une culture visuelle qui n'est pas digérable facilement par le marché c'est d'autant plus difficile quoi donc je sais pas si j'ai répondu à ta question mais je pense que en tout cas la question économique c'est un c'est un sujet très important et il ya de la recherche à faire oui merci merci beaucoup flora et là pendant que tu faisais ta réponse j'ai eu une autre question que je vais dire assez brièvement c'est quelle réception ces artistes justement dans ce marché de l'art des galeries quelles réceptions elles ont eu par exemple dans les années 90 et quelles réceptions elles pourraient avoir aujourd'hui sachant que le mouvement féministe prend de plus en plus de l'ampleur les dernières années est ce que parce que comme tu l'avais dit très bien c'est des oeuvres d'art très contestataires etc est ce que en tant que femmes artistes et femmes féministes qu'elles ont une réception assez encourageante positive ou pas du tout est ce que elles sont réléguées dans des niches voilà c'est très intéressant comme question pour la première partie celle des années 90 le phénomène d'exclusion il est clair et net c'est à dire que l'histoire l'historiographie de l'histoire de l'art elle est genrée et elle est genrée vers la domination masculine au privilège de la domination masculine ça c'est le cas partout en tout cas dans tous les pays que j'ai étudié dans mes recherches et au chili c'est particulièrement le cas parce que mais ça va aussi avec ce que disait carla c'est que le système universitaire donc le système de validation de la production intellectuelle qui est aussi en vecteur de normes sur ce qui est légitimé ou pas comme art il est extrêmement machiste mais c'est pour le coup c'est la même chose en france je veux dire c'est les questions des phénomènes d'exclusion donc celle des années 90 elles ont une elles sont connues je dirais plus si elles ont accès à la notoriété c'est plus par une visibilité de polémique par exemple comme kenna lorenzini qui a beaucoup visibilisé son homosexualité et l'adoption de sa fille et voilà mais pas forcément pour sa pratique artistique parce que parce que bah elles ont une place mais qui est constantement en négociation comme dans à peu près tous les marchés de l'art enfin la place des femmes est toujours en négociation et pour les artistes dont on parle que je parle qui sont vraiment aujourd'hui à partir des années 2010 2020 il ya il ya une visibilité vraiment aujourd'hui il ya une reconnaissance il ya même des reconnaissances de la part du marché au mexique notamment il ya beaucoup de galeries qui font des expositions féministes avec des thématiques féministes et que des artistes femmes et tout ça mais je pense qu'il faut être vigilant sur ces sujets là parce que si enfin les comptes comment dire les conditions de production et les conditions de réception c'est très ça quand c'est posé par les galeries ça pose des conditions et si les artistes elles veulent inclure leur art dans ces galeries on va fort probablement leur demander de d'amoindrir leur message je pense ou en tout cas aussi on va elle aussi le sortir de sa dimension populaire parce que la galerie ça reste un espace d'exclusion